Mon nom de femme, alors Mme Arnaud Alice, mon adresse ? Non, ce n'est pas utile. C'est tout ? Voilà. Je ne sais pas comment je vais commencer. Vous avez dit que vous étiez juif séparal. Oui. Vous êtes née à... Enfin, mes parents, moi je suis née à Lyon. Oui. Enfin, disons que mes parents, eux, sont venus en 1923, je crois, du Maroc. Et moi, je suis née en 1925. Nous avons toujours vécu à Saint-Font, dans le Rhône. Sans problème, en fait, c'est vrai, aucun problème au point de vue raciste. Ça a commencé quand il y a eu les premières arrestations. Alors là, bon, beaucoup de voisins ont été très étonnés de savoir que nous étions juifs. Parce que pour eux, bon, on était des êtres humains comme les autres. Et ce qu'il y a, bon, disons qu'à Saint-Font, il y avait une communauté juive séparate. La majorité venait du Maroc. Très peu d'Algérie. Quelques Tunisiens, même à Souvenance, pas. La majorité était marocaine. Donc, au début de la guerre, aucun problème. Et après, je crois que les premières arrestations ont commencé en 1941-1942. Il y a eu deux jeunes filles juives qui ont été d'abord arrêtées, qu'on n'a jamais revues. Même par la suite, on n'a jamais eu de nouvelles. Puis, petit à petit, il y a eu des familles. Et puis, bon, donc, moi, j'ai été arrêtée malheureusement assez tard, puisque c'est en 1944. Avec quelques jeunes filles de mon âge, que j'ai citées là, qui ont été arrêtées un peu avant moi. Et puis, bon, après, il faut que je dise que j'ai été emmenée à... Il faut que je leur répète tout ce que j'ai mis. Alors, mes parents étaient partis au mois de... Au mois de juin 1944, à la campagne, sous les ordres d'un réseau de la Résistance. J'étais partie avec eux. Mais étant donné que, comme je travaillais, je me suis brûlée avec un fer électrique de 220, j'ai donc été obligée de retourner à Lyon pour refaire faire les pansements. Et puis, c'est là, en rentrant chez mes parents, au 17 de la rue Gambetta-Saint-Font, que j'ai été arrêtée. On m'a demandé ma carte d'identité. Et on avait une carte d'identité sur laquelle il y avait un gros tampon juif dessus. Alors, donc, cette personne était un Alsacien. On l'appelait Guignagos ou Le Boiteux. Qui m'a demandé de le suivre. Je l'ai suivi. Nous sommes allés de la Régambetta au... Pfff, on a besoin de s'apestorer. En quatre chemins, prendre le bus. Je suis montée dans le bus avec lui, sans problème, parce que j'ignorais totalement où j'allais. Moi, vraiment, je savais qu'il y avait des arrestations. Mais enfin, je pensais qu'ils étaient emmenés dans des voitures, comme beaucoup. Mais moi, dans le tramway, il y avait des gens qui m'ont regardée, sans commentaire. Puis, arrivé à Bellecour, nous sommes descendus. Il m'a emmené, donc, dans un petit café qui est pas loin de la Gestapo, à Bellecour. Il m'a offert une consommation que j'ai refusée. Et c'est là que j'ai appris que c'était un voisin qui m'avait dénoncé pour la somme de 5 000 francs, à l'époque. Alors là, on m'a emmené à la Gestapo. Il devait y avoir une heure, je ne sais pas. Pourquoi vous êtes-il invité à prendre... Ah, ben alors là, je ne sais pas. Est-ce que c'était trop tôt pour pouvoir me présenter à ces messieurs ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Et c'est là, bon, qu'il m'a présenté un gradier allemand. Je suis un soldat, enfin, un gradier allemand. Thélie qui m'a dit que c'était bien dommage parce que j'irais faire des V2 en Allemagne. Je suis restée quelques heures dans une pièce. Et après, bon, on m'a appelée. Je suis sortie dans la cour où il y avait un camion qui attendait. Je suis montée avec pas mal de personnes qui étaient déjà dedans. Et là, j'ai été transférée à Montluc. Malheureusement, je suis rentrée dans une cellule où il y avait pas mal de... Enfin, deux femmes, une fille et une femme. Et là, j'ai retrouvé deux camarades de cinq ans. Bon, alors, le... Qu'est-ce que... Vous aviez quel âge ? Je n'avais pas 20 ans. Je n'avais pas 20 ans, parce que je les ai éloquents. Et puis, ben là, mon Dieu, point de vue confort et tout, il n'y avait rien. Mon gros problème, moi, à l'époque, c'était mes parents. Et puis cette main qui me faisait souffrir malgré tout, moi. Bon, je n'ai pas eu de soins. J'en ai eu, enfin, on m'a nettoyée avec de l'eau tant aussi bien qu'on a pu. Et puis, c'est tout, quoi. Puis, bon, je suis restée une dizaine de jours dans cette cellule. En passée, bien sûr. Et après, eh bien, ils nous ont fait sortir. Et nous sommes montés... Non, nous sommes aidés. Puis, moi, je me souviens avoir été à pied de Montluc à la gare. C'est pas loin, il y a juste la rue à traverser. Ils nous ont mis en rang. Puis, enfin, ils nous ont fait monter, autant que je me souviens, dans les wagons. Mais ce n'était pas des wagons plombés à l'époque. C'était un train de voyageurs. Mais c'était en troisième classe. Bon, disons que jusqu'à Vittel, c'était pas dramatique. Nous étions gardés par la Wehrmacht, donc... Puis, on nous disait tellement qu'on n'arriverait jamais dans les camps. Que, bon, on ne pensait pas y arriver. Et au fur et à mesure qu'on avançait, bon, les lignes, les voies étaient... J'avais sauté, c'est un terme, mais je ne m'en rappelais plus. Ils étaient bombardés ? Pas bombardés, non, mais il y avait ce qu'on appelait à l'époque les terroristes. Alors, je n'arrive pas à trouver le nom. Et là, alors, au lieu d'aller à Drancy, comme ça devait se faire, nous sommes allés jusqu'à Vittel. Et à Vittel, bon, ben, ils nous ont fait descendre. Prendre une douche, là, ben, au point de vue alimentation, ça allait bien. Puisqu'on avait encore du pain blanc, on avait... Puis, beaucoup de camarades voulaient se sauver. Puis, on leur a dit, ben non, c'est pas utile, vous n'arriverez jamais là-bas. Et puis, bon, ben, finalement, après, on est allés jusqu'à Strasbourg. Là, leur régime avait changé, Strasbourg. Ils nous ont fait descendre. Il y a eu un contingent qui est parti d'un côté, puis nous d'un autre. Alors, par la suite, j'ai appris que cette personne qui nous avait laissés sur le... Au quai de gare, avait été déportée à Reimsbruck. Et puis, nous, bon, ben, nous sommes allés jusqu'à Rutschuitz. Et c'est là, à Vittel, qu'ils nous ont mis dans les wagons. Nous étions, je ne sais plus combien, entassés les uns sur les autres. Ils nous ont fermés les wagons. Et puis, on a roulé pendant deux jours. Bon, là, bien sûr, il y a eu quand même des malades. Il y a eu quelques cadavres. On n'avait pratiquement pas mangé. Pas d'eau, pas de... Pas de WC, en somme. Il n'y avait rien. Jusqu'à Rutschuitz. Et puis, nous disons, ben, Rutschuitz, ils nous ont fait descendre. Nouveau rassemblement. On est marchés pendant un moment, là. Entourés de gardiens et de chiens. Jusqu'au camp d'Auschwitz. Où là, nous sommes arrivés dans un camp que j'ai appris par la suite, qui était un camp de quarantaine. Parce qu'ils n'avaient pas nos dossiers. Ils ne savaient pas qui nous étions. Et au bout d'une dizaine de jours, celle-là, dans ce camp, où on couchait à même le sol. Et... Où j'ai vu des richesses que je ne verrais jamais de ma vie. Parce que tous ces convois qui arrivaient de Pologne et autres, importaient tout avec eux. Dans le sens qu'on leur disait, vous avez changé de ghetto, je ne sais quoi. Alors, je ne savais pas qu'ils arrivaient là-bas. On leur enlevait tout. Puis, ils s'étaient déposés dans un camp. Comme ils savaient qu'on ne pouvait rien en faire. Donc, c'est pas qu'il y en a qui ne m'ont pas pris. Mais ça ne servait à rien du tout. Parce qu'après la quarantaine, ils nous ont emmenés dans une espèce de... C'est pas un garage, mais enfin une grande pièce. Ils nous ont fait déshabiller. Après, nous sommes allés à la douche. Je crois qu'ils nous ont tendus avant d'aller à la douche. Ils nous ont fait mettre nus, tous autant que nous étions. Ils nous ont tendus. Après, nous nous sommes passés à la douche. En sortant, ils nous ont aspergés de je ne sais quoi, un désinfectant quelconque. Après, ils nous ont donné des vêtements, si on peut appeler ça vêtement. Et après, ils nous ont emmenés dans une autre pièce où il y avait des dossiers. Là, ils nous ont tatoués. Une fois qu'ils nous étions tatoués, ils nous ont transférés dans un autre barraquement. Ouh là, alors c'était le désastre. Parce qu'il y avait des femmes en voiture. Voilà, de l'autre côté, il y avait des hommes. Et là, j'ai retrouvé une... Enfin, qui est devenue une camarade. Cette personne était quand même plus âgée que nous. Mais elle a été déportée avant de nous. On l'a retrouvée là-bas. Enfin, je ne sais pas si... Enfin, vous êtes bien de vous voyant. Je suis bien contente de vous voir. Mais pas dans le sens... De ne pas être trop seule de son pays, en somme. Parce qu'il y avait de tout. Il y avait des Hollandaises. Il y avait des Grecs. Il y avait de tout. Quand je pense que les Hollandaises ont voyagé je ne sais combien de temps dans les fonds de bateau. Enfin, moi-même, j'ai été tellement surpris. J'ignorais totalement qu'il y avait tellement de juifs. Enfin, je suis vraiment... Ravie après. Bon, ben, ma foi... Ils nous ont montré que c'est qu'il fallait qu'on loge. C'était des... Des barraquements immenses avec des chalits de plusieurs étages. Nous étions six par chalit. Par une paillasse. Il y avait une paillasse. Mais les couvertures, il n'y avait pas. Il fallait se battre pour en avoir. Quant à la nourriture, ben, comme je vous l'ai dit... On était servis comme des porcs. Parce que c'était des tonneaux de soupe. Il fallait qu'on se débrouille d'avoir un ustensile quelconque pour pouvoir plonger dans... Mais comme nous étions arrivés et qu'on avait quand même toutes des réserves, on ne voulait pas y aller. Si on trouvait ça tellement innommable que... Il y a beaucoup de personnes qui étaient là-bas, bien devant nous, qui disaient « Ben, dans quelques temps, tu ne feras pas la difficile. » Au bout de quelques temps, on a été obligé de faire pareil. Et puis là, ben, disons que les journées se passaient entre les rassemblements, les... Je ne peux d'abord pas rester très longtemps. En plus, je n'y ai pas travaillé. Mais ça se passait toujours dans les attentes, les fils. Et on s'attendait tous les jours à disparaître. Puisqu'il y a eu des sélections presque constantes. Et ben, là... Disons qu'un jour, il y avait un rassemblement et on a été triés. Moi, je suis passée pour être sélectionnée. Et il y a un gradé qui est venu vers moi. Il dit « Non, non, elle est encore jeune. Elle peut travailler. » J'ai donc été renvoyée dans la foule. Mais par contre, malheureusement, il y avait une dame et une petite fille de 13 ans qui, elle, avait été emportée puisque son fils est mort il y a 2-3 ans. Il est revenu tout seul sur 4 ou 5 personnes qu'ils étaient, quoi. Alors là, moi, c'était l'horreur dans le sens qu'on voyait passer des charrettes. Moi, au début, c'était des troncs d'arbre. C'était des cadavres. Et puis, il y avait cette puanteur de chair brûlée qui nous prenait la gorge aussitôt qu'on se levait. Le soir, il y avait des lueurs épouvantables dans le ciel. Puis ça a duré comme ça, je pense, jusqu'au mois de novembre. Au mois de novembre, re-rassemblement. Alors, ils nous ont trié. On s'est déplacés encore assez loin. On est remontés devant les wagons et c'est là que nous avons appris que nous avions dans un camp de travail. Ils m'ont dit donc que c'était déjà plus Auschwitz. C'était totalement différent. Déjà, rien que le site qui était verdoyant par les pains, par tout ça, les pommiers, enfin, tout ça. Et nous étions dans un camp qui consistait en un bâtiment, un joli bâtiment, en fait, où nous n'étions pas nombreuses par chalie. Le régime était quand même moins sévère qu'à Auschwitz. on avait à manger plus régulièrement et on allait travailler. Bon, le travail, ce n'était pas très, très dur. Ce qu'il y avait, c'est qu'on était quand même rejetés du fait qu'on était juifs. On n'avait pas le droit de parler aux autres employés qui étaient là. Même les WC étaient marqués juifs dessus. C'était un camp ? C'était un camp, oui. C'était un camp de travail qui était situé en Tchécoslovaquie. Qui s'appelait comment ? Kratso. Je ne sais pas si on peut le retrouver. Et puis, ben, ma foi, là, c'était à peu près correct. Alors, ce qu'il y avait, bon, ben, c'était le comportement, je ne sais pas si je l'appelle, des Polonaises, qui a été odieux. Qui était également... Ah, ben, c'était des déportés. C'est ça qu'on n'a jamais admis, nous. C'est-à-dire, les Allemands, bon, ben, nous étions leurs prisonniers. Puis, on savait qu'on était là-bas, on ne pensait plus jamais revenir. Mais enfin, c'est pas le nez qui était des déportés comme nous. Comme on disait, bon, si elles voulaient le faire pour la survie, d'accord, mais elles n'étaient pas obligées de nous battre comme elles le faisaient. Alors là, vraiment, ça a été épouvantable. Pire que le reste, d'ailleurs. Des Allemands, on l'admitaient, mais pas de ces personnes qui étaient des femmes comme nous. Et, bon, enfin, puis un beau jour, on n'a plus entendu le bruit. On est venu nous dire que le camp, que les Allemands étaient partis, que nous étions libérés. Mais on ne voulait pas le croire. Il a fallu qu'on sorte en regardant de droite et de gauche. Effectivement, il n'y avait pas eu d'Allemands. On est sortis du camp, puis on est allé droit devant nous. Une chose qui nous préoccupait tellement, c'était la nourriture. Et bien là, nous avons rencontré des, comment dirais-je, des prisonniers français. Il y avait des Français, il y avait des Italiens. Enfin, nous, on a vu que ceux-ci, Français et Italiens, qui nous ont dit qu'il y avait des Russes, qu'il fallait s'en méfier. Et nous, on sortait d'un camp, on ne pensait quand même pas, on disait, mais ce n'est pas possible. les prisonniers nous déportaient. Malheureusement, ça s'est très, très mal passé, comme je l'ai mis là-dessus. Je continue. Donc, les Italiens nous ont pris avec eux et pour essayer donc de, que ces messieurs, les Mongols, d'origine Mongole, ne viennent pas nous ennuyer. Malheureusement, j'ai eu deux camarades qui ont été violés plusieurs fois devant nous, devant ces, ces messieurs, les Italiens. puis après, ils sont partis. C'est des véritables sauvages parce qu'il y a eu des Italiens qui ont fait sauter les doigts, les poignées de porte, ils les emportaient. Bon, c'était incroyable. Et puis après, on a eu les Américains qui sont venus pour nous rapatrier. donc mes amis ont demandé à rentrer, ce qui est normal. j'aurais dit qu'il y avait cette petite Cécile qui avait 17 ans qui ne voulait pas rester. Alors, je suis restée avec elle. On nous emmenait dans un hôpital où je suis restée un mois. Donc, ça nous a été un peu bénéfique dans un sens parce qu'on a été nourris pas comme beaucoup parce que la majorité des déportés puis même des prisonniers tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage dans les magasins ou autres avalaient puisqu'on les a tellement... Tandis que nous, ils nous ont donné à manger progressivement. Ce qui fait, si vous voulez, on a repris un peu du poil de la bête presque normalement. Je suis restée un mois avec cette petite. Après, nous avons été rapatriés sur Paris. Nous sommes passés par l'hôtel du Tessia qui nous a demandé qui nous étions l'adresse de nos parents et qui nous a demandé enfin... Moi, j'ai donné l'adresse de Lyon. Cécile, elle, comme elle savait que ses parents avaient été déportés mais elle ne savait pas s'ils étaient rentrés ou pas, avait donné l'adresse d'un de ses oncles. C'était une juive française ? C'était une juive... Je crois que ses parents étaient... Je ne sais pas si c'était des Tunisiens ou des Algériens. Elle devait être comme moi. Elle était née à Paris. Et puis, bon, je passais la journée avec eux. Et puis, je suis rentrée chez mes parents. D'ailleurs, il y avait des gens qui, à 5 ans, me voulaient revenir que j'appelais moi-même et qui me regardaient parce qu'ils ne me reconnaissaient plus. Et puis, après, je suis allée chez mes parents qui ne m'ont pas reconnue non plus parce que j'avais beaucoup négri et puis j'avais pratiquement pas de cheveux ou très, très courts. Alors, mes parents, bien sûr, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas tout ce temps que nous étions racontés d'où nous venions. D'ailleurs, on a mis, même sans être juif, tous les déportés avec qui j'ai eu des contacts par la suite, n'osait plus non plus en parler parce qu'ils disaient que c'est pas pu et on nous prendrait pour défaut. Malheureusement, on aurait dû parler plus tôt. Mais on a mis des années avant d'en parler. Mais vos parents vous ont posé des questions quand vous êtes revenue ? Mes parents m'ont posé des questions mais je ne sais pas, on ne répondait pas. On ne répondait pas. Alors, bien sûr, quand elles sortaient à aller au marché à discuter avec les autres mamans, c'était le même topo. Il n'y a que bien, 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 dès bien des années après où on a pu en parler. Quand, disons, on a commencé de parler des camps de déportation, autrement, on n'en parlait pas. Je vais voir si vous voulez nous poser des questions maintenant parce que je ne vois pas. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent échapper. Comme je vous le disais, après 45 ans, on n'a pas la même optique, ce n'est pas possible. On a eu quand même notre vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'en aller mais il y en a d'autres qui peuvent échapper. Et vos parents n'ont pas été menacés ? Non, mes parents, du fait qu'ils étaient à la campagne, n'ont pas été menacés. Enfin, quand je suis arrivée à la gestapo, ils m'ont bien demandé si j'avais des parents. Je leur ai dit que je n'en avais pas pour ne pas qu'ils soient inquiétés. Mais enfin, personne. Je n'ai été la seule de la famille à avoir été déportée. vous avais des frères et des frères et des sœurs ? J'ai quatre sœurs. J'étais très jeune à l'époque parce que comme je suis l'aînée qui était donc avec mes parents, donc ils n'ont pas été inquiétés. je ne sais pas, je crois que j'ai eu une de mes sœurs la dernière, mais là, c'est flou pour moi, qui a dû, par l'intermédiaire d'une association juive, a dû partir, je ne sais pas si c'est au Luxembourg ou en Hollande, mais c'est flou, là, je ne pourrais pas, je ne sais pas, je ne peux rien me dire, mais je pense qu'elle a dû partir, on a dû l'évacuer comme c'était une des plus jeunes. puis enfin, je pense que ça fait la fin des hostilités, elle a dû rentrer parce que quand je suis rentrée à la maison, il y était déjà. Vous avez dit que vos parents avaient des contacts avec la résistance, avec des réseaux ? Pas des contacts. Disons que ces résistants où il y avait des juifs dedans disaient aux uns et aux autres ne restez pas là, voici ce qui se passe. À proprement parler, ils n'ont pas eu des contacts directs. si vous voulez, ça se disait de bouche en bouche. C'est tout ça. C'est tout. Mais vos parents n'avaient pas de... Non, non, non. Ils ne faisaient pas d'action ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Non. Et quand on vous emmenait à la place Bellecourt, on vous a posé des questions ? On m'a simplement demandé où étaient mes parents. C'est tout. Puis là, comme on m'a dit que c'était au linge que j'étais jeune, que j'allais faire des V2 en Allemagne, mais c'est tout. Il n'y a que mes parents. Et puis ce monsieur qui m'avait dit que j'avais été dénoncée, c'est tout. Autrement, non, on n'a pas posé de questions. Mais non. Si ce n'est... Ça, mes parents, souvent, ça revenait demander où étaient mes parents si j'en avais, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et pourquoi ? Certainement pour aller les arrêter, je pense, je ne sais pas. Mais là, j'ai toujours soutenu que je n'avais pas de parents, que je vivais seule. Il paraîtrait que le boiteux serait venu plusieurs fois, rugue embêtant, comme il n'y avait personne. De toute façon... C'était vraiment la chasse aux Juifs ? Ah oui, c'était la chasse aux Juifs. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de familles qui ont été déportées de Saint-Fond, des familles juives. Pour moi, à ma connaissance, il y a eu des Juifs déportés de Saint-Fond. Peut-être quelques résistants que je ne connais pas. Mais autrement, c'était uniquement des Juifs. Alors que tous les habitants de Saint-Fond ignoraient totalement qui nous étions. On est allés à l'école, on n'a jamais eu de problème, rien. Il a fallu... Je pense que ça a dû commencer quand ils ont instauré l'étoile jaune à Paris. C'est à Lyon, on ne l'a pas porté. On n'a pas eu à Lyon. Enfin, de toute façon, quand ils ont commencé à arrêter les uns et les autres, pourquoi on les a arrêtés ? C'est des Juifs. C'est comme ça qu'on les suit. Telle famille, elle a été arrêtée, c'est des Juifs. Autrement, j'ai eu aucun problème. Et votre scolarité, comment s'est-elle passée ? Oh, ben, relativement bien. C'est bien ce que je viens de vous dire maintenant. Bien. Aucun problème. Il a fallu qu'il y ait des familles qui soient arrêtées et que certains voisins ou autres le demandent après. On leur dit, ben oui, ils ont été arrêtés parce que c'est des Juifs. C'est tout. Autrement, on était des gens comme les autres. Puis après, il y a eu, bon, quand on était arrêtés pour un an, comment ils appelaient ça ? Les contrôles. Moi, j'ai été contrôlée combien de fois quand je travaillais la néogravure avec ma carte d'identité qui était en accordéon à l'époque. Il y avait un grand tampon juste. J'ai été arrêtée combien de fois par des Allemands, mais je n'ai jamais eu de problème. Il y a fallu que sur dénonciation, ça, il était évident que ça devait être autre chose. Peut-être que par la suite, vu qu'il y avait ces tampons juifs, peut-être qu'il y a eu des SS ou je ne sais quoi qui étaient plus... comment dirais-je ? plus virulents que la Wehrmacht n'aurait peut-être pas laissé passer quelqu'un avec une carte d'identité et de tampons juifs. Parce que moi, je sais que j'ai été arrêtée plusieurs fois comme je travaillais très tôt. Je partais de la maison à 4 heures du matin, je commençais à 5 heures. Donc, il y avait des patrouilles. Alors, je n'ai jamais eu de problème. Et pourquoi avez-vous continué à travailler ? Comment, pourquoi ? Pourquoi avez-vous continué à travailler dans la mesure où vos parents étaient à la campagne ? C'est-à-dire que je n'ai pas continué à travailler. Je suis allée pour me faire soigner ma main. Puis, à la campagne, il n'y avait pas de médecin compétent. Et comme j'avais déjà eu des soins par ce médecin qui était la venue Berthelot, d'ailleurs, il était ce médecin. et non, ce n'est pas la venue Berthelot. Qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est la venue Berthelot. Non, ce n'est pas la venue Berthelot. Je ne sais plus. Il m'avait dit qu'il fallait revenir au bout de temps de temps. C'est là que je suis retournée le voir. Il m'a donc fait les soins. Puis, moi, j'allais donc chez mes parents pour prendre des vêtements ou je ne sais trop quoi à l'époque. Puis, en sortant pour aller à Perthelot, prendre le train pour rejoindre mes parents, c'est là où je me suis fait arrêter. Mais à partir de ce moment-là, vous étiez déjà cachée. Déjà, vous étiez... Ah oui, j'étais déjà partie avec mes parents. Oui, oui. Oui, ça n'aurait pas été ce problème de revenir pour ces soins. Peut-être que je n'aurais pas été déportée. Je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais enfin, c'était à ce moment-là. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne pensait jamais atterrir dans des endroits pareils. C'était quand même parce que la fin. Mais ça, nous sommes arrivés à Auschwitz pour apprendre que Lyon avait été libérée. Alors, le 2-3 septembre... Et vous saviez qu'il y avait des chambres à cas à Auschwitz ? Ah ben non, enfin, on savait que les gens étaient déportés, mais on ne savait pas quel était le régime. Et quand vous-même, vous avez été à Auschwitz ? Ben non, enfin, moi, personnellement, peut-être que beaucoup d'autres, je n'en sais trop rien. Moi, je me dis, bon, on est déportés, on ne va jamais plus revenir. Alors, disons, quand on se levait le matin et puis que, comme on dit, on voyait l'aube, on disait, ben, on est encore là. Puis d'après, bon, au début, quand on nous a appris qu'il y avait des chambres à gaz et... C'est après que vous l'avez appris ? Ah ben, pas tout de suite. Ben, pas tout de suite, c'était pas possible. C'est quand vous êtes revenu ? Non, non, dans le camp même, mais pas les premiers jours. Parce qu'on voyait arriver des convois entiers et puis on se demandait, mais où vont-ils ? Où sont-ils ? Puis c'est là, comme il y avait quand même des gens qui étaient là depuis plusieurs années, 4 ans, 3 ans, 4 ans, qui étaient quand même au courant et qui nous disaient, ben, ils sont passés à la chambre à gaz. C'est ça. Et ben, alors, bon, ce que j'ai vu personnellement, je vous dis, c'est ces charrettes remplies de corps humains. Moi, je pensais que c'était des troncs d'arbres parce qu'on était quand même assez loin du passage. Il y avait ces charrettes. Puis c'est après, bon, comme dans notre baraquement, il y avait aussi des cadavres. Ben, on venait les ramasser. Et puis là, j'ai dit, bon, ben, ça n'est plus des troncs d'arbres. Ce sont bien des cadavres. Et puis là, qu'est-ce qu'ils en faisaient ? automatiquement, ils les brûlaient parce que ce n'est pas possible de ces lueurs qui avaient cette odeur. Encore maintenant, bon, suivant comment on est, comment dirais-je, tout dépend de notre état d'esprit. Il m'est arrivé, moi, pendant plusieurs années, de ne pas pouvoir sentir l'odeur du barbecue pendant très longtemps. Bon, maintenant, ça va, plus ou moins, ça dépend des jours. Il n'est pas mon état d'esprit, comment il est. Oh, puis, qu'est-ce qu'on peut raconter, grand Dieu, je ne sais rien. Il y a des choses qui sont tellement impensables que tu as fait sortir tout droit de l'imagination. Ce n'est pas possible. Comme ces bébés. Qu'est-ce que tu dis ? On n'en voyait plus des bébés. On les voyait venir avec leurs parents. On n'en voyait pas dans les camps. Non, existaient-ils un barraquement où il y avait des bébés et des enfants, je n'en sais rien. Mais les enfants, on ne les voyait pas. On voyait des adolescents, on voyait des hommes, on voyait des femmes. Des enfants, très, très peu. et puis après, on a appris qu'ils les faisaient disparaître, d'autres, qu'ils les brûlaient carrément, d'autres, il y a des choses que j'ai entendu dire que je n'ai pas vues. Ce que j'ai vu, c'est tous ces gens, plus ou moins maigres, puisqu'ils étaient là depuis très longtemps, et puis qu'ils maigressaient, puis qu'ils étaient malades. Et autrement, par les cadavres que j'ai vus, ça s'est fait aussi. Il a dû se passer des choses épouvantables, parce que de toute façon, il y avait des gens qui étaient concernés. Même parmi les déportés, il y avait des gens qui travaillaient avec eux, soit les médecins, soit les capots, soit... Puis nous, enfin moi personnellement, avec ses camarades, nous ne sommes pas restés très longtemps au Chuit. Puisque Auschwitz a été libérée, je crois, le 27 ou le 28 janvier. Et nous, nous sommes partis en novembre. Je suis restée 3 mois, 3-4 mois à Auschwitz. Et toutes vos camarades étaient juives ? Oui, bien sûr. À part la petite Cécile qui était de Paris, mais toutes les autres étaient de Saint-Fond. D'ailleurs, il y en a une qui a décédé il y a environ 3 mois, Marcel, donc celle qui a été aussi violée. Et les autres, et bien elles sont encore là. Et après la guerre, vous vous êtes retrouvée, donc... Oui, oui, oui. Avec vos amis ? Oui, on s'est côtoyées pendant très très longtemps. J'ai correspondu avec Cécile pendant très longtemps, même avec certains Italiens. Puis même quand j'ai été mariée, j'ai vu correspondu depuis un beau jour. La correspondance a cessé. Et puis de mon côté, bon, je ne vais pas essayer si vous voulez à renouer. Mais enfin, par contre, j'ai essayé très très souvent d'essayer d'avoir des nouvelles de Cécile, mais je n'en ai jamais su. Vous ne savez pas ce qu'elle est devenue ? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il n'y a pas. Alors, monsieur, nous avons un... un journal de la Fédération où on met des... une rubrique de la recherche. Je n'ai pas essayé de demander, mais... Non. j'ai fait rechercher par un cousin que j'ai à Paris. Le... Pas elle personnellement, mais sa famille. J'ai donné l'adresse de ses parents à elle. On m'a dit qu'ils ne connaissaient plus et que moi, je n'ai pas vu ça... bien après 50. Oui, vers 50... vers 57. Et là, on m'a dit que ces personnes n'habitaient plus là et qu'on ne pouvait pas me renseigner. Très bonne relation. Vous voulez vraiment très très bonne relation. Enfin, moi, je l'ai appris par la suite quand je suis rentrée. Non, non, mais de très très bonnes relations. Mais comment vos parents ont été amenés à aller à la campagne et où exactement la campagne ? Alors, c'est ça. Je ne sais pas si c'est à Sainte-Colombe. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. J'ai du contact avec personne pour savoir où ils étaient. Je ne sais pas. J'ai réfléchi longtemps avant de... Parce que j'en parle qu'ils étaient partis, mais je n'ai pas mis la localité parce que... Non, non, ça m'échappe totalement, ça, j'avoue. Donc, ils étaient très 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 bien. On les aidait énormément au point de vue nourriture comme ils étaient avec des paysans. Donc, si vous voulez... Des paysans qui savaient que... Ah ben, ça, je ne sais pas. Ils savaient qu'ils étaient là comme réfugiés. Les juifs, là, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. Mais enfin, ils ont été... Non. Non, ils ont été très très bien. Ils ont dû rentrer quand ils ont été libérés, je suppose. Et pendant tout ce temps, vous n'avez jamais eu de contact avec eux ? À partir du moment où vous avez été arrêtée jusqu'à votre retour ? Ah non, pas du tout, non. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Puisqu'à l'époque, personne ne rentrait. Donc, ils ne pouvaient pas savoir si on était vivante ou pas vivante. On ne savait pas du tout. Ils ont essayé de vous rechercher ? Ils ont essayé de savoir ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Peut-être l'en-dire fait quoi, que ça m'étonnerait. Parce que vu, comment dirais-je, le réseau qu'il y avait à Saint-Font, qui devait être quand même bien informé, ils ont bien dû leur dire que ce n'était pas possible d'avoir des nouvelles, qu'il fallait peut-être atteindre la fin des hostilités. Non, je ne pense pas. Non, il n'y a que lorsque moi je suis restée dans cet hôpital avec Cécile, que j'avais supplié mes camarades de dire à mes parents que j'étais bien vivante, pour ne pas qu'ils disaient à mes parents où ils étaient vivantes et puis leur laisser un espoir. Je leur avais bien dit maintenant, il faut bien leur dire ce qui s'était passé. Donc, ils savaient que j'étais vivante quand mes camarades sont rentrés. Mais autrement, personne ne... ce n'était pas possible. Encore peut-être que dans certains camps de concentration, parce qu'en fait, dans le temps où j'étais, moi, le camp de travail faisait quand même partie d'Auschwitz et Auschwitz c'était un camp d'extermination. Ce n'était pas un camp de concentration. Alors, ce qui est déjà différent par rapport à... Il y avait aussi Mounowitz qui était une usine de caoutchouc. Et vous avez Auschwitz pire que Nao, c'est là où on exterminait. si c'était le camp de travail. Alors, oui. Là, ben oui. C'est pour ça que je vous dis, Auschwitz est considéré comme camp d'extermination. Pardon. Je me demande, moi, si on n'était pas parti en camp de travail, si on serait revenu. On ne sait pas, hein. Ça nous a peut-être sauvé d'être parti en camp de travail. qui est-ce que j'ai revu d'Auschwitz, si un... J'ai revu des Belges qui m'avaient dit de me faire passer pour Arienne. Moi, j'ai dit non. On m'arrêtait en tant que juge, je resterai. Et que j'ai revu à l'hôtel Utesia, dans un état épouvantable. Il était d'ailleurs sur un bancard. Et puis, un monsieur de Saint-Font, qui lui s'était fait passer pour Arienne, qui est rentré, mais en fin de disant je n'ai pas eu des contacts avec lui pour savoir exactement où il était et qu'est-ce qui s'était passé. En disant que nous, le groupe où nous étions, nous sommes tous rentrés. Il y a donc que nous étions deux. Cinq. Nous étions six. De Saint-Font. Qui étions restés ensemble. Plus, c'est venu rajouter cette petite Cécile, à l'époque. Autrement, non. De Saint-Font, enfin, de ceux que je connaissais, non, il n'y en avait pas plus. Par contre, il y en avait beaucoup de Paris, de toute la région de France, même de l'étranger. il y a eu des familles, des familles de Saint-Font que moi, je n'ai pas vues. J'ai appris bien après qu'ils avaient été déportés et qu'ils ne sont jamais rentrés. Il y a eu quelques déportés aussi, un ou deux qui sont rentrés. Il y en a même un qui est de Saint-Font, qui a une bonne situation maintenant, qui lui a été parmi les premiers à être partis, d'un duel déporté en 1942. Il est rentré aussi, il est à Paris. pour moi, je ne connais pas d'autres personnes de Saint-Font. Que faisiez-vous de vos journées à Auschwitz ? On était allongés sur les chelilles. Ou alors, on passait un temps épouvantable dans ces rassemblements. Je n'arrive plus à trouver le nom non plus. Je savais un terme. Je ne sais plus comment on appelle ça. Quand ils nous rassemblaient et on restait des heures entières par tous les temps, je ne me souviens plus du terme. Je n'arrive pas à le trouver. Alors, les journées passaient comme ça. Ils tombaient le soir et puis on rentrait dans notre baraquement. On a passé un autre temps à discuter de nos parents. Encore nous, les jeunes, au point de vue moral, ça a été plus supportable que pour les personnes qui étaient mariées et qui avaient des enfants. Puis, automatiquement, elles ne pensaient qu'à ces enfants et leurs maris. Nous, on pensait à nos parents. Mais enfin, on ne restait pas des heures à en discuter. Mais les personnes qui étaient mariées, ça devait être dramatique parce qu'être arrêtées et ne pas savoir où étaient leurs enfants, leurs maris. Mais quand nous, on remarquait, quand on n'a pas 20 ans, on n'a pas le même esprit qu'une personne qui est déjà mariée et qui a des enfants. Bien sûr, on avait des moments d'abattement parce qu'on disait qu'on ne va jamais en sortir. Mais ça ne durait pas toute la journée. Comme on dit, il y avait quand même l'insouciance de la jeunesse. Malgré les moments pénibles et terribles qu'on a vécu. c'est surtout les familles qui aient pour rester dramatique parce que quand ils voyaient passer un convoi, ils disaient, mon Dieu, est-ce qu'il y a mes enfants, est-ce qu'il y a mes parents ? Et vous ? Ben non. Moi, du fait que mes parents étaient à la campagne, je pensais qu'ils étaient protégés. Je ne sais pas. Non, ça, je n'ai jamais pensé que je verrais mes parents là-bas. Non, non. Par contre, il y a une de mes camarades, oui, parce que ses parents n'étaient pas partis à l'époque. mais autrement, non, moi, non. Elle a retrouvé ses parents là-bas ? Oui, oui. Oui, à part que, en fait, les parents qui ne sont pas rentrés sont des familles qui ont été déportées presque en entier, les familles entières, les parents, les enfants. Mais autrement, des parents, non, je n'en ai pas tellement connu, très peu, très, très peu. C'est surtout les familles entières et puis les jeunes, beaucoup de jeunes. Plus des filles que des garçons. C'est étonnant. On en discutait encore il n'y a pas tellement longtemps avec des gens de ces enfants. On disait, oui, c'est étonnant qu'il y ait quand même plus de filles de déportées que de garçons. Alors, est-ce que ces garçons étaient partis dans les réseaux de résistance ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Vous êtes partis par quel numéro de convoi ? Le numéro de convoi, je ne le connais pas. Je ne connais que mon matricule, mon numéro de tatouage, mais le convoi, je ne sais pas. D'ailleurs, ce qui est curieux, parce qu'il y a, comment il s'appelle ? L'avocat, Clarsfeld, il a fait un livre. Alors, ce qui est curieux sur ce livre, il y a les numéros de convoi, il y a des camarades qui étaient avec moi et beaucoup, tels que moi et d'autres, ne se sont pas mentionnés. Ah, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Donc, ce convoi, il a existé puisqu'il a été mentionné avec même des personnes de Saint-Fond. Et puis, nous, nous n'y sommes pas. Mais aucune de nous de Saint-Fond n'est mentionnée dessus. Je ne sais pas. Je sais que les listes que Serge Carcel a retrouvées, c'était des vieilles listes, donc, certaines étaient mal écrites, d'autres étaient déchirées, donc, c'est sûr qu'il n'a peut-être pas pu... Bon, remarquez, ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas parce que je ne suis pas mentionnée. Non, non, ce n'est pas ça. C'est plutôt que je trouvais bizarre que... Est-ce qu'il aurait retrouvé uniquement les archives des Juifs qui se sont fait passer pour à rien ? Parce que, donc, moi, je connais quelqu'un qui se fait passer pour à rien. Lui, est mentionné sur le livre de Claircelle. Donc, il a été déporté en tant que résistant. Mais non, il a été déporté en tant que... comme nous. Mais quand nous sommes arrivés, ils n'avaient pas nos dossiers. Et c'est là qu'on nous a dit les Ariens d'un côté et les Juifs de l'autre. Bon, comme j'ai dit, moi, on m'a arrêté comme Juif, je suis, je resterai. et il y avait donc ses camarades de Saint-Font. Mais ce monsieur, pensant qu'il aurait un traitement de faveur, j'en sais rien, est passé comme Arien avec d'autres. Je ne me souviens plus. Je le connais bien. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'ils ont retrouvé les dossiers de ceux qui se sont fait passer pour Arien, mais pas les Juifs parce qu'ils pensaient peut-être les exterminer ? Je ne sais pas. Mais enfin, toutes celles de Saint-Fonts qui étaient avec moi, il n'y en a aucune qui est mentionnée sur ce livre. Donc, il doit y avoir le numéro de convoi, mais là, je ne me souviens pas du tout. Oui, c'est le mémorial de la déportation de Saint-Fonts-Fonts-Fonts. Oui. Je l'ai lu, donc, c'est là où j'ai vu qu'il y avait ce monsieur. Puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il est parti en même temps que nous, on était dans le même wagon. Pourquoi il n'est pas mort ? Pourquoi on n'y est pas, nous ? Enfin, ça s'arrêtait là, vous voyez. Maintenant que vous me dites ça, il est fort possible que nos dossiers arrivaient à Auschwitz, enfin, je ne sais rien, on voulait les détruire, je ne sais pas. Et après-guerre, quand vous êtes revenue, vous êtes aussitôt rentrée dans la vie active, vous avez trouvé un travail, vous avez... Quand je suis rentrée, je suis partie dans ma famille en Casablanca. Je n'ai pas voulu rester ici. Et donc, il m'a fallu passer par où je dors. Et quand je déclinais d'où je venais, qui j'étais, ils m'ont gardé un mois en... pas en otage, mais... Vous gardez-vous ? Bon, presque. J'ai été gardée par un gardien avec un gros chien. Tous les jours, je demandais si je pouvais passer. On me disait, non, on n'a pas encore autre dossier. Je restais presque un mois. Un beau jour, je leur ai dit, écoutez, si je ne peux pas partir, ils vont me refouler chez mes parents. Pas de problème. Alors, j'ai appris, un peu avant que je passe à Casablanca, que tout ceci se résumait à ce que beaucoup d'Allemands se sont fait tatouer, et se sont fait passer pour des déportés, pour pouvoir passer la frontière ou aller dans d'autres pays. Alors, bien sûr, ils ont dû faire une enquête chez mes parents. Ils ont dû faire une enquête dans ma famille en Afrique du Nord, je suppose, parce qu'ils m'ont laissé partir après. Et la famille qui se trouvait au Maroc, à Casablanca, c'était des oncles ou des tantes ? Oui, c'était des oncles et des tantes, oui, oui. du côté de ma maman, non, très peu du côté de ma maman, même du côté de papa, il y en avait quelques-uns. Et vous êtes restée longtemps ? Ah oui, je me suis mariée là-bas. Et j'en suis revenue en 51, puisque mon mari était dans l'armée, partait pour l'Indochine, donc je me suis retournée toute seule avec mon bébé. Je suis revenue chez mes parents, puisque mon mari est rentrée en 53, nous y sommes retournés jusqu'à l'indépendance du Maroc en 57. et puis là, on est revenu définitivement. On connaissait presque tout. Si vous avez une autre question, vous pouvez le dire, c'est un bon moment. Merci. 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 Merci.